Pourquoi des footballeuses ont décidé de prendre le risque de créer un club féminin et à partir de là, pourquoi il était naturel que la ville accompagne ? On reste dans notre dynamique positive, hein ? Allez, pour gêner les pépins ! On était un peu des doudingues, parce que c'était pas la mode, le foot féminin, moi j'ai tout entendu. Ouais, mais le foot féminin, ça ne devrait pas exister, c'est un sport pour les mecs, c'est pas des vraies femmes, enfin j'ai entendu tout ça. Le club de football féminin de Juvisy, c'est une longue histoire, et c'est une histoire pionnière surtout. C'était essentiellement bénévole, c'était bien loin déjà du côté commercial du foot masculin. Puis en même temps, ça représentait le plus gros club sportif de la ville, voire du département de l'Essonne, à un moment crucial où en D1, le football féminin commençait à se professionnaliser, y compris dans les grands clubs nationaux. Tout le club s'est fédéré autour du même projet, c'était de faire avancer le club. Donc on a eu d'une part les joueuses, qui ont contribué bien sûr à la partie terrain et au titre qu'on lui connaît. Les dirigeants, qui sont des dirigeants, je pense, emblématiques, avec des personnes qui sont vraiment battues pour que ce club continue à avancer, et ont défendu les dossiers auprès des territoires. Donc la mairie à l'époque, les anciens maires, se sont dit, aujourd'hui c'est plus la ville de Juvisy, c'est demain Juvisy-Essonne, qui fait qu'aujourd'hui on n'entend parler pas que du RARC, mais du club de foot. S'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de moyen. Quand on a des élus qui s'engagent à donner des infrastructures, à donner des finances, pour permettre à ce club d'avoir des meilleures joueuses et de bons entraîneurs. J'ai clairement milité auprès de beaucoup de collègues élus. J'allais partout en France pour dire, le foot féminin, comme d'autres sports féminins, c'est extraordinaire, et c'est une richesse pour le sport, et c'est une richesse pour votre territoire. Le projet, c'était d'abord de reconnaître avec humilité que le football féminin n'est pas le football masculin, et que donc les joueuses doivent avoir une seconde vie, non seulement après le football féminin, mais en même temps. Et donc les aider à faire des études, les aider à se loger, les aider à trouver un emploi, ça faisait partie aussi des missions de la ville de Juvisy. Au tout début, les solutions de logement que l'on trouvait étaient des anciens logements d'infirmières de garde à l'hôpital qui n'étaient plus utilisés. Et on consommait de ces logements d'infirmières et ça n'arrêtait pas de tourner. Et puis petit à petit, on avait par exemple des anciens logements d'enseignants. Ensuite, on avait des vieux logements de la ville qui n'étaient plus utiles qu'on a réhabilités. Et petit à petit, c'est le logement, c'est l'emploi, c'est l'envie d'être juvisienne. Les filles arrivaient, elles étaient ou étudiantes, elles étaient en staffs ou elles avaient besoin d'un travail. Donc il fallait trouver quelque chose qui leur permettait justement de pouvoir tout simplement subvenir à leurs besoins, puis subvenir aussi à leurs passions. Carrefour, l'aéroport de Paris, tout cela c'est des employeurs du territoire, sont des gens qui nous ont aidés à trouver des partenariats, à aider les joueuses. Et généralement, les joueuses qui étaient très investies dans leur entraînement et dans leur match étaient aussi celles qui étaient très investies dans leur travail, parce que les valeurs sont similaires. C'est celle justement de toujours s'accrocher, de toujours faire plus pour progresser et pour réussir. Je me souviens très bien, une joueuse, je vais citer son prénom, Peggy, parce que je crois qu'elle ne joue plus en équipe 1, elle était surveillante au collège. Et bien lorsque vous avez une joueuse qui, devant tous les petits mecs de quatrième, leur fait un petit pont en disant « moi je joue en équipe de France », ça aide beaucoup à gérer des petits soucis de la vie quotidienne. Je me souviendrai toujours, celle qui était la star de l'époque, Marinette Pichon, elle m'appelle à la mi-temps, assez intimidée d'ailleurs, en me disant « mais j'aimerais venir à Juvisy », elle sortait du championnat américain qui venait de s'interrompre. Je lui ai dit « mais ce serait avec plaisir » et on a tout de suite discuté boulot. Et elle est devenue responsable du sport de haut niveau au département de l'Essonne. Moi je rentrais des Etats-Unis et j'avais besoin de trouver une structure dans laquelle je me sente le mieux possible et c'est dans celle-ci que je me sentais, où je me projetais. Le fait que Marinette était reconnue au-delà du football comme fonctionnaire territorial importante pour un département comme l'Essonne, ça lui a permis également de garder un métier, de se requalifier, d'être connu également pour ça. Je crois que c'était une force. Je pense aussi que les aider à s'émanciper au plan professionnel, à se trouver une carrière, c'est là où elles ont eu parfois leur premier métier, donc c'était quand même pas mal, avec la même ambition de ne pas se limiter un peu aux préjugés. Puis après, si la ville de Juvisy est sympa, je trouve que c'est très bien pour des footballeuses comme pour d'autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501